Bonjour à tous, bienvenue sur Pointe Info. Aujourd'hui, entretien particulier avec deux gazelles ardennaises. A tout de suite. L'équipage 600 est avec moi aujourd'hui pour un entretien juste avant le départ. Julia et Marie-Paul vont participer à une expérience hors du commun. Le rallye Aïcha des gazelles du Maroc qui aura lieu du 24 au 31 mars prochain. Une course comprenant plusieurs étapes en plein cœur du désert marocain. Alors, on se sent comment juste avant le départ Marie-Paul ? On se sent bien et on se sent un petit peu stressé, Nassim. Et toi, Julia ? Très bien. Je pense que le stress va commencer à monter tout doucement. Alors, Marie-Paul, comment on prépare cette course de rallye Aïcha des gazelles ? Alors, pour nous, on la prépare depuis 2019. Donc, on la prépare en ayant fait plusieurs stages, stages de conduite, stages de navigation. Et puis, maintenant, on va voir un petit peu si notre préparation va porter ses fruits ou pas. La course a été repoussée à cause du Covid. Comment on s'adapte à cette situation ? Ah ben, c'est très compliqué l'attente. Il a fallu rebondir. Mais bon, on est des Ardennaises. On a la niaque et on a la pêche. Mentalement, ça ne perturbe pas ? Alors, ça nous a perturbés à un moment donné toutes les deux. Surtout qu'on a bien vu que 2020, c'était encore compliqué. 2021, ça l'était aussi. Mais voilà, on n'a pas baissé les bras. Et puis, on s'est dit que de toute façon, un jour ou l'autre, on le ferait. Donc, on avait juste peur de le faire un jour en déambulateur. Mais non. Voilà. Donc, ça y est, demain, on part. Alors, lors de notre dernière interview, on était avec un véhicule différent. Aujourd'hui, vous avez changé. Vous êtes parti vous former avec ce véhicule. Pourquoi avez-vous changé ce véhicule pour opter pour un e-gazette buggy ? Alors, on va dire que notre loueur, il lui restait un buggy et que c'est quand même une belle bête. C'est une grosse araignée. C'est magnifique à conduire. C'est à la pêche. C'est très nerveux. C'est une propulsion. Donc, c'est une propulsion arrière. Et c'est vrai que même en étant des femmes, c'est juste magnifique à conduire. Donc, tu es parti pour t'entraîner. Comment ça s'est passé ? Ah ben, c'était super. Il faut sentir les sensations. Il faut prendre la main sur le véhicule en sachant que ce n'est plus du tout le même véhicule. L'envergure, elle est beaucoup plus grande, que les roues dépassent largement l'habitacle. Mais c'est juste fabuleux. Copilote de Julia durant cette course, ce rallye. Comment on se forme au copilotage ? Alors, on se forme, puisque je rappelle, on part sans GPS. Donc, c'est sous forme de topographie. Donc, on apprend la longitude, la latitude, à placer nos points, le cap, le nord, le sud, l'est, où se lève le soleil, où se couche le soleil. Donc, tout ça, je l'ai appris en théorie. Maintenant, il va falloir que ça, je puisse le mettre en pratique dans le désert. Ce qui va sûrement être compliqué. Donc, je vais sûrement être remplie de doutes très souvent. Mais voilà, c'est encore un défi. C'est aussi pour ça qu'on y va. On ne part pas au Club Med. Donc, toutes ces difficultés, on va essayer de les passer ensemble. Et puis, on verra au bout. Comment les rôles se sont définis ? Le rôle se sont défini tout de suite, puisque Julia adore conduire. Donc, c'est quand même elle qui est venue me chercher. Donc, elle savait de toute façon qu'elle voulait être la conductrice. Moi, d'un autre côté, ça me va bien naviguer. Parce que, voilà, je ne suis pas forcément fan de conduite. Donc, du coup, les rôles, ils ont été faits tout de suite, quoi. Et toi, Julia, tu n'appréhendes pas les dunes du désert marocain, être tout seul, sachant que tu peux, par exemple, avoir une crevaison, etc. Ça, on envisage déjà, psychologiquement ? Ah ben, bien sûr. On envisage en sachant que, effectivement, j'adore la conduite. J'adore la vitesse, j'adore, etc. Mais, en fait, on a quand même appris. On a des bases. On a des méthodes. Bon, changer une roue, je l'avais déjà fait. Là, c'est une roue beaucoup plus imposante. Il est évident que, sur le sable, je pense qu'il faut sentir les sensations. Il faut y être. À un moment donné, on a beau dire, on sait, on sait, c'est quand on est face à l'obstacle qu'on sait si on est bon ou pas bon. Bon, je n'ai pas trop de doutes là-dessus. Je me dis toujours, déjà, les femmes, elles ont une force tranquille. Et je me dis aussi que le rallye existe depuis 31 ans. Elles y sont arrivées. On va y arriver. En off, tout à l'heure, Julia me disait, il faut être folle pour faire ce rallye. Tu en penses quoi ? Alors, je ne sais pas si c'est de la folie. Sûrement, bien sûr. Oui, sûrement. Après, voilà, il faut savoir pourquoi on le fait, pour qui on le fait. Et où est-ce qu'on va, justement, aller piocher notre énergie quand ça n'ira pas ? C'est surtout ça. Parce qu'on va vivre quand même 14 jours, 24 heures sur 24 avec ma gazelle. Et du coup, voilà, je sais que pendant ce rallye, il y aura des pleurs. On va sûrement s'engueuler. On ne va pas être d'accord à un moment donné. Mais c'est justement ça. C'est sortir de notre confort. Et je suis sûre que ça va nous faire grandir encore plus. Le grain de folie, il faut qu'il soit là. Parce que, que ce soit... C'est une motivation. C'est une motivation. Que ce soit Marie-Paul ou moi-même, on est les grands-mères. Et je dis toujours, j'aime bien partager le message où on dit que les femmes, quand elles décident des fois quelque chose, elles ont peur d'aller jusqu'au bout. Allez-y. C'est un message pour toutes les femmes ? Bien sûr que c'est un message. Oser. Osons. On a quand même milité pendant des années. Et justement, il faut que toutes les femmes puissent se dire aujourd'hui, mais bien sûr que je suis capable. Et je suis sûre que quand on va rencontrer des difficultés, on va même se regarder en se disant, mais on a fait ça. Mais bien sûr qu'on a fait ça. Et on en est tout à fait capable. Donc, voilà, je pense qu'il faut se nourrir un petit peu de tout ça. Et de se dire et de dire à toutes ces femmes qu'il faut oser. Quoi qu'il en soit, il faut oser vraiment y aller, quoi. Pour rappel, c'est le seul rallye hors-piste féminin. Tout à fait. Oui, oui. Alors, oui, il faut oser. Le Paris-Dakar, c'est une course de vitesse, c'est d'homme. Nous, c'est une course uniquement féminine. C'est une course d'orientation plutôt qu'une course de vitesse. Justement, c'est là les difficultés de l'orientation, de la topographie, etc. Mais on n'a aucun moyen technique. On n'a pas de GPS. Marie-Paul aura une carte et on aura des boussoles. Voilà. C'est uniquement. Alors, comment ça va se passer à partir de demain ? On prend l'avion. On arrive demain jeudi. On prend l'avion. Le vendredi, on a toutes les vérifications techniques pour la voiture et pour nos papiers. Donc, Marie-Paul a fait un travail extraordinaire. Et le lendemain, mais c'est vrai quand même, il faut le dire, c'est un peu... Déjà, c'est notre secrétaire et elle le fait hyper bien. Je la conseille à tout le monde. Elle a fait des dossiers vraiment tip-top. Et puis, le lendemain, on est attendu à 7h au Palais à Monaco. On sera reçu par Stéphanie de Monaco parce que c'est des partenaires de Mayanga qui... C'est la promotion du véhicule électrique. Et puis, on redescend sur Nice par la corniche et on est attendu pour le coup d'envoi qui sera donné par le maire de Nice. Voilà. C'est une très belle cérémonie en l'occurrence. Le lendemain, on part vers le Maroc et on arrive à Hirachidia et on sera au port du désert dans la soirée ou le lendemain matin. Et on a deux jours à se reposer en attendant les gazelles qui partent en thermique. Elles prennent leur véhicule, ils partent dans le bateau. Ils ont 37 heures de bateau et après une journée pratiquement de route. Et puis là, le mercredi, ce sera le prologue. Et là, on est dans le grand bas. Dernier petit stress, vous conservez les masques juste avant le départ. Vous êtes testées toutes les deux. Ça aussi, ça rajoute un petit stress supplémentaire à la course. Alors ça, c'est un stress lors moi qui dure depuis trois semaines. Je ne vois plus mes petits-enfants et la plupart de mes enfants depuis trois semaines. Oui, parce qu'on est testé samedi puisqu'il faut un test négatif pour entrer au Maroc. Donc samedi, voilà, on va se faire tester le matin et on va attendre tranquillement. Et on va prier que le soir, on ne soit pas positive parce que s'il s'avérait que l'une de nous deux soit positive, le rallye s'arrête. On ne peut pas partir, en tout cas, sur cette année-là. Vous partez toutes les deux, mais vous ne partez pas seule. Vous partez aussi accompagnée d'associations. Ça, ça vous tient à cœur d'emporter les associations avec vous au désert marocain. Alors, quand on décide de faire le rallye, à un moment donné, on le fait parce qu'on a quelque chose derrière la tête. Faire un rallye pour un rallye, on n'est pas des professionnels. Donc moi, au fond de moi, je voulais le faire. J'ai rencontré Stéphanie Chassel, que je connais, qui est de Revin à l'origine. Et j'avais à cœur, à la fin du rallye, on va refaire nos calculs et on donnera un chèque. Et Marie-Paul, c'est pour le Téléthon. Donc, je trouve que, d'ailleurs, c'est super sympa. Je les emporte avec moi, comme Marie-Paul. Elle emporte le Téléthon dans son cœur. Voilà. Marie-Paul, tu vas représenter donc le Téléthon au Maroc. C'est aussi une mission particulière pour toi ? Alors, j'ai la chance d'avoir rencontré le coordinateur du Téléthon des Ardennes, Laurent Julliard, qui est de Grenoble. Et effectivement, quand je lui ai parlé de ce projet-là, il était tout à fait content. Donc, je vais véhiculer l'image du Téléthon. Et quelle belle image de se dire que voilà, on ramène cette association. Oui, je la ramène dans mon cœur, puisque j'y suis depuis 2013. Et c'est vrai que je suis très heureuse de la faire partager avec moi. Alors, durant le rallye Aïcha Desgazelles du Maroc, il est possible de vous suivre, pas physiquement, mais via Internet. Vous pouvez nous expliquer comment ça va se passer ? Je donne la parole à ma gazelle. Alors, en fait, vous allez simplement sur le site Aïcha Desgazelles, rallye Aïcha Desgazelles. Et là, vous demandez l'équipage 600 et vous allez nous voir évoluer en direct. Donc, c'est-à-dire que vous allez voir un petit peu avec notre voiture comment on se déplace et si on va justement vers ces CP ou pas. Et donc, là, vous avez aussi la possibilité de nous écrire pour nous encourager. Inutile de nous dire que nous n'avons pas tapé le CP3 et le CP4. On le sait. C'est quoi, donc ? Donc, en fait, on a plusieurs CP à taper dans la journée. Et c'est comme ça qu'on valide notre rallye, notre journée. Et quand ils nous donnent les CP, on les a sur la carte à vol d'oiseau. Et nous, on doit essayer de faire avec notre voiture le plus court possible. Donc, c'est-à-dire que celles qui gagneront le rallye Aïcha Desgazelles, c'est celles qui auront fait le rallye entièrement avec le moins de kilomètres possible. Donc, ce n'est pas du tout une course de vitesse. Et c'est ce qui fait que jusqu'au dernier jour, tout est possible. Jusqu'au dernier moment, tout est possible. Et donc, pendant ces neuf jours, il ne faut rien lâcher. Donc, vous verrez au fur et à mesure des jours notre classement. Mais n'en tenez pas rigueur parce qu'on peut être dernière. Et finalement, au classement général, on peut finir première parce que la totalité aura fait qu'on aura fait moins de kilomètres que nos copines. Et quels sont vos objectifs dans cette course ? Alors, si tu me parles d'objectifs, moi, ce serait première. On ne part jamais perdant. Mais de toute façon, on sera sur le podium. Voilà. Défi lancé ? Bien sûr, défi lancé, bien sûr. Mais je crois que de toute façon, quand on va faire le départ, on aura gagné ce rallye. De toute façon, toutes ces femmes, l'essentiel est de faire le départ et de faire l'arrivée. Maintenant, oui, on va viser le podium et on va viser la plus haute marche parce qu'on est comme ça, toutes les deux. Donc, oui, on va y aller. Marie-Paul Julien, on va clôturer l'émission. Donc, du coup, un dernier mot avant le grand départ, Marie-Paul ? Alors, un dernier mot. Déjà, on va déjà te remercier, Nassim, de faire ce reportage sur nous. Et ce n'est pas le seul, ce n'est pas le dernier, j'espère. C'est le dernier avant le grand départ. C'est le dernier avant le grand départ, c'est sûr. Je remercie tous les sponsors qui nous ont accompagnés. Je remercie tous nos amis, toute notre famille. Je remercie aussi Julia de m'avoir embarquée dès cette aventure. Alors là, je la remercie. Peut-être qu'au retour, je lui en voudrais. Je ne sais pas encore. Et puis, je tiens à remercier mon mari, Laurent, parce que ça fait 15 jours que je le saoule avec le rallye. Ce qu'il ne sait pas encore, c'est que quand je vais revenir, je vais le saouler encore pendant 15 jours. Mais voilà. Donc, je remercie tous les gens qui nous ont accompagnés dans ce défi, qui est un défi hors normes. Et j'espère que tous ces gens-là seront fiers de moi. Julia ? Alors, tout d'abord, merci aussi. C'est très sympathique. Je remercie mon mari également, parce que c'est vrai qu'ils ont souffert. Ils ont souffert du début à la fin. Il faut savoir que quand je suis allée m'inscrire, j'ai dit à mon mari, je pars un week-end. Et je suis revenue, je lui ai dit, je suis inscrite à un rallye. Donc, voilà, ça fait partie du grain de folie. Je remercie tous les gens qui nous ont soutenus et qui nous soutiennent encore, qui nous ont aidés à moindre échelle. Mais il y a des gens derrière nous. Je remercie les Ardennes. On est des Ardennaises. On va rouler pour les Ardennaises et pour le monde entier, finalement, parce qu'on a dans notre cœur... Bon, Marie-Paul, elle est franco-luxembourgeoise. Moi, je suis franco-portugaise. Mais je suis Ardennaise de cœur depuis très longtemps. Donc, je ne remercierai jamais assez, vraiment. Et tous nos sponsors qui étaient là, qui ont dit oui, qui nous ont soutenus et qui ont attendu. C'est vraiment formidable. Avant de clôturer l'émission, vous avez un cri de guerre. Je vous demande d'être face caméra. Venez et faites-vous le cri de guerre avant de partir. Les gazelles en ardennes ! Merci d'avoir suivi l'entretien. On se retrouve prochainement, Corinne. C'est nous ! Oui ! Merci à vous ! A bientôt ! Une nouvelle vidéo ! Ciao !